... Voilà, je suis heureux d'être avec vous et que vous puissiez me voir. Bon, moi je suis triste parce que je ne peux pas vous voir, bien entendu, mais vous êtes toujours dans mon cœur, mes chers frères et sœurs. Je ne suis pas un grand spécialiste de ce genre de technologie, je vais faire de mon mieux. Je tiens à dire merci à Gérald qui m'assiste fortement dans ces moments-ci. Lorsque Gérald m'a justement demandé de présider ce moment important de notre culte, j'ai fait comme d'habitude, j'ai laissé ma pensée errer sur le mot « pain ». Et le texte qui m'a marqué se trouve dans trois des évangiles. Il s'agit de la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Sa première tentation est la réponse qu'il y apporte. On va lire ensemble le texte dans Matthieu, c'est celui qui me semble le plus ad hoc pour ce que je veux dire. Alors si vous avez votre Bible, c'est dans Matthieu 4, et normalement c'est de 1 à 11, mais je vais faire un extrait. On commence au verset premier. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains ». Jésus répondit, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Nous allons directement au verset 9. Et le diable lui dit « Je te donnerai toutes ces choses en montrant le monde, si tu te prosternais ma dor. » Et là Jésus excédé lui répond, Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le verset 11, « Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Le titre de ces quelques paroles peut vous sembler étrange. Ce sont des pierres qui ne deviennent pas des pains. Des pierres qui ne deviennent pas des pains. Quelque part Jésus vit une situation similaire à la nôtre. Jésus va vivre la situation d'un confinement, du moins volontairement, ou comme le dira Luc, poussé par l'esprit. Pendant 40 jours, Jésus sera seul avec lui-même. Ce sont des moments d'intimité qui peuvent, je suis d'accord, être parfois dérangeants. Mais s'ils sont bien compris, mes amis, ils peuvent, écoutez bien la phrase, décanter le fourmillement de nos nombreuses occupations, décanter le fourmillement de nos nombreuses occupations pour arriver à l'ossature de nos vraies valeurs. On passe donc de l'un à l'autre. De ce fourmillement de vie où tout d'un coup on se retrouve seul avec soi-même et on peut considérer les valeurs qui nous dirigent. Dans toute cette expérience, une constatation, après 40 jours, il eut faim. C'est un besoin humain primordial, fondamental. Et on pourrait croire que la proposition qui lui est faite va de soi. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Fils de Dieu, mes amis, il l'est. La multiplication des pains plus tard montrera qu'il est le maître et des molécules et des atomes. Mais qui, ou de qui, pardon, vient la proposition ? Nous allons retravailler un peu cette échelle de valeurs. De qui vient la proposition ? Du tentateur. Ses autres noms, le père du mensonge, le falsificateur, le manipulateur. Voyez-vous, il n'est pas intéressé par le besoin primordial de Jésus. Il désire juste avoir emprise sur lui. Et les deux autres tentations le démontrent relativement bien. La réponse de Jésus est claire, sans compromis. Il est écrit. Il est écrit. Citant alors la parole. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le « il est écrit » a rejoint toute parole qui sort de la bouche de Dieu. « Et la parole de Dieu, c'est l'expression de sa volonté pour l'humanité, pour toi, pour moi. » Christ résume le tout du but de l'humanité dans sa dernière réponse. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors, vous êtes en train de vous dire, mais comment est-ce que tu vas prendre toutes ces idées, Jacques, pour les ramener à la Sainte Seine ? Bon, ça, c'est à mon habitude. Je prends toujours les problèmes un peu à l'envers. Au début de cette pandémie, mes amis, qui n'est alors qu'une épidémie, dans un premier temps, j'ai prié et avec conviction. « Seigneur, arrête cette pandémie ou cette épidémie par la toute-puissance qui est en toi. » J'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu des gens prier. « Arrête au nom de Jésus ! » Et le mal se poursuit. Le mardi 10 mars, en lisant le verset de Perle précieuse, Marguerite et moi avons ressenti que c'était plus que le verset d'un jour. « À celui qui est ferme, » c'est Esaïe qui le donne dans le chapitre 26 au verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures une paix profonde. » La seconde dira « tu assures la paix, la paix, il répète le mot. » « Une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » On l'a ressenti comme une promesse, un encouragement pour la tempête qui allait venir. Et lorsqu'on a suivi après les nouvelles qui se succédaient jour après jour, on a su que Dieu nous avait souris. Alors, je n'ai pas ressenti « je vous garde hors de la tempête », mais je vous garde dans la tempête. Et je voudrais vous dire qu'à mes yeux, pour moi, je crois qu'il vous le dit aujourd'hui, en ce moment. Dieu te garde dans la tempête. Devant la gravité de la situation, j'aimerais prier, j'aimerais prier, « Seigneur, que ces pierres, que ces pierres deviennent des quignons de pain. » Ou « Seigneur, toi qui es maître sur la nature, efface de la terre ce coronavirus. » Mais j'ai peur, mes amis, que cela ne devienne qu'un automatisme religieux et pas une prière engendrée dans la foi. Cette paix profonde a mis en moi une foi plus grande dans la souveraineté de Dieu et dans sa sagesse. Je répète, cette paix profonde a mis en moi une foi plus grande dans la souveraineté de Dieu et dans sa sagesse. Qui suis-je, mes amis ? Qui suis-je ? Pour contester la non-réponse, et je ne sais pas si c'est le mot, parce que Dieu répond toujours d'une manière ou d'une autre, mais pas dans notre sens. Qui suis-je pour contester la non-réponse à ma prière du début ? « Quand vous prendrez ce pain et boirez de ce verre, remerciez Dieu parce que... » Et c'est l'élément fondamental. C'est la base même de ce qui est important. Que dit-il ? « Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mes amis, le salut de tous ceux qui l'acceptent est la preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et avec cela, nous nous rappelons qu'il en a payé le prix. Pour moi, pour moi, c'est la première vraie guérison, celle que Dieu a offerte au monde, qui m'est rappelée, qui vous est rappelée ce matin par l'ensemble de ces petits vers qui vous représentent. Bon, les morceaux de pain, ma femme est un peu chiche, hein ? Mais quelque part, vous êtes dans cette salle pour ce moment. Quittez un peu par vos pensées, votre fauteuil, votre maison, votre salon, votre champ, je ne sais pas où vous êtes, et venez avec moi autour de ces éléments. Que nous puissions nous rendre compte de cette unité de l'Église qui est la nôtre. C'est pour cela que j'ai voulu être dans ce cadre-ci. On est chez soi, hein ? On se sent chez soi. Alors, chez soi et tous ensemble, nous allons prendre les éléments. Avant de lire Corinthiens, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, dans ta grâce, que je ne nie pas, que je ne récuse pas parce que le monde ne va pas aussi bien que ce qu'il voudrait. J'aimerais m'ancrer en toi. Savoir que ma vraie valeur, c'est toi. que le superflu que nous avons vécu dans notre monde occidental, Seigneur, n'est pas la réponse à nos soucis profonds. Alors que nous prenons ce pain, que nous prenons ce vin, « J'aimerais, Seigneur, que ton esprit nous dise, toi, tu as de la valeur à mes yeux. Que je te laisse sur cette terre ou que je te prenne près de moi, mon amour ne changera jamais parce que je suis mort pour toi. » Alors, Seigneur, devant cette perspective de savoir que nous sommes à toi tout le temps, avant, pendant, après, et pour l'éternité, comment ne pas te remercier ? En prenant ce pain, en prenant ce jus de raisin, nous nous associons à l'Église entière dans le monde. Je sais que les fuseaux horaires ne sont pas les mêmes, Seigneur, mais quelque part, à tes yeux, toute cette Église universelle pour laquelle tu es mort et ressuscité est en train de te dire merci pour la vie éternelle. Merci, Seigneur, de bénir maintenant ces éléments. Alors, mes amis, ce que Paul écrit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Mes amis, faites ceci en mémoire de moi. Prenons le pain ensemble et louons le Seigneur dans notre cœur. Maintenant, vous avez vos petits verres devant vous. Je vais prendre celui-ci symboliquement, mais je pense aux vôtres qui sont là. « Si ce n'est pas du jus de raisin, si ce n'est pas du vin, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un symbole. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Prenons le jus de raisin ensemble. Voilà. Bonne semaine à chacun, de ma part en tout cas. Et avant de rendre la parole au pasteur Gérald, j'aimerais vous rappeler la promesse que le Seigneur nous a faite, que nous vous offrons, que le Seigneur vous offre à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501